Donc aujourd'hui on va faire la présentation de la liste pour les deux matchs amicaux contre le Brésil, Inch'Allah, le 25 mars au grand stade de Tangier et ensuite pour le 28 mars contre le Pérou au stade Métropolitano de Madrid. Donc comme vous allez voir avant de donner les joueurs, l'idée première, l'Ikenhandi, il y a de garder quand même une ossature du groupe. Comme j'ai dit, Makan Brèche, l'ingratitude et Ocha, je sais qu'il y a beaucoup de gens. L'Ikenhandi a souvent beaucoup de changements, mais c'est ce groupe qui nous a ramené en demi-finale de Coupe du Monde, Oli Farah El Mgarba, donc Man Saouche, le très bon travail Lidero. Mais il y aura quand même quelques changements et quelques joueurs qui viendront dû aux blessures et dû aussi à l'évolution de l'équipe, de ce que je veux voir dans quelques temps et surtout à l'avenir. Voilà. Ensuite, on aura les questions, Inch'Allah, c'est ça ? Ouais. Alors voilà, les gardiens de but. Donc on aura les trois gardiens de la Coupe du Monde. Et on aura Mehdi Ibn Abid du FUS de Rabat. Les défenseurs, Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Naïf Agher de West Ham, United en Angleterre, Ranem Seyss, le capitaine de Besiktas en Turquie, Nasser Mazraoui du Bayern de Munich en Allemagne, Riyad Shehdi du FC Barcelone, Ashraf Dari du Stade Brestois en France, Jawed Liyamik du Real Valladolid en Espagne, Abdelkaber Abkar du Déportivo Alaves en Espagne, Yahya Atiatla du Wided de Casablanca et Ayoub Amraoui de l'OGC Nice en France. Au milieu, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, Sampdoria en Italie, les deux, Azzin Ounehi, Olympique de Marseille, Benjamin Bouchouari de Saint-Etienne en France, Bilal Erkannous du KRC Genk en Belgique, Imran Louza du Watford FC en Angleterre et Yassine Keshta du Le Havre AC en France. Les attaquants Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, Abdel Samad El Zalzouli, Osasuna, Espagne, Zakaria Bouklel, Toulouse Football Club en France, Youssef El Nasseri, FC Sevi, Espagne, N.S. Zarouri, Burnley FC en Angleterre, Walid Chedira, SSC Bari en Italie, Abdelzak Hamdallah, Tihad Jeddah en Arabie Saoudite, Sofiane Bouffal, Arrayan, SC Qatar, et Ibrahim Salah, Stade René en France. Donc on sera une liste de 30. On a beaucoup de joueurs issus de l'équipe olympique. C'est une donnée importante pour moi de préparer aussi l'avenir, qui sentent le groupe. Peut-être que dans certains de ces jeunes joueurs, en cours de semaine, ils pourraient réintégrer, pour information, les U23, parce qu'ils ont des matchs amicaux, ils préparent la Coupe d'Afrique U23. Mais l'idée pour moi, c'est de les intégrer rapidement avec le groupe qu'a fait le Mondial. Voilà.